connectez-vous on va faire cette petite vidéo je vais pas trop durer c'est juste pour donner mon avis sur ce qui se passe avec le coup d'état le coup de force en guinée donc connectez-vous on va écouter une petite plage de musique et sachez que je n'ai aucun droit sur cette musique donc on va la déguster et puis après ça on va écouter une vidéo d'une jeune dame qui a fait cette vidéo je l'ai prise comme ça au hasard c'est à dire je l'ai prise comme ça sur les réseaux sociaux et j'ai voulu commenter un peu et partager un peu ce qu'elle a dit avec vous et puis donner quelques quelques clarifications quelques analyses qu'est ce qui se passe exactement avec nous les francophones c'est à dire l'africa de l'ouest l'africa subsaharienne on a l'impression que on a un peu perdu les repères en fait il ya quelque chose qui se passe on ne comprend pas c'est à dire on est perdu en fait nos politiciens sont perdus nos institutions sont violées décapité les africains subsahariens il ya quelque chose qui ne va pas il ya quelque chose qui cloche ils sont perdus en fait nous sommes des perdus spécialement nos hommes spécialement c'est comme si depuis que nous sommes rentrés dans le 21e siècle les africains francophones sont perdus ils sont perdus dans la mondialisation ils sont perdus dans la globalisation ce qui devait affecter les autres c'est à dire ceux qui ne sont pas de la francophonie qui ne sont pas de l'afrique subsaharienne de l'afrique on a l'impression que leurs problèmes sont transversés sont transvasés en africa francophone donc il faut que nous remettions vraiment en question avant de commencer cette vidéo je prends le temps de me rappeler de certains noms de certaines personnes qui viennent sur ma page qui me font des coucous qui partagent mes vidéos je vais leur faire un gros coucou je vais leur faire bonjour et puis je vais souhaiter une très très bonne journée je pense à eux dans cette vidéo alors je pense à viva viva je pense à cette dame je te fais de gros coucou viva viva si tu me vois depuis ta position je te fais de gros gros bisous idéologie dico fiston traoré salut mon frère je te fais de gros gros coucou depuis ta position on est ensemble je fais coucou à nicole boabi c'est ma maman une maman chérie qui m'aime beaucoup qui qui pense à moi quand je ne fais pas de vidéo elle demande si je vais bien etc je te fais de gros coucou maman boabi nicole je fais aussi un gros coucou à ma maman morissette moulot mon âge gardier qui est toujours présente à mes vidéos qui partagent je te fais de gros gros coucou je fais coucou à mermoz trabi je fais coucou à jean je sais pas c'est jean-yves ou bien jean jaurès ziago je te fais de gros coucou mon frère depuis ta position je fais coucou à à fatou kamara je te fais de gros gros coucou fatou kamara depuis ta position merci pour les partages merci pour ta présence merci pour tout merci de participer c'est la côte d'ivoire qui gagne et je fais coucou en kiki encore je fais coucou à j'ai tellement d'abonnés j'ai tellement de noms je ne me rappelle plus des noms mais je vous fais de grand 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 coucou depuis vos positions et puis depuis vos bords alors je vais commencer la vidéo on va écouter la plage musicale parce que c'est très important donc partagez connectez vous invitez tout le monde lisa va parler au mali à la guinée je vais parler au président à tout faux c'est à dire le président de la cdao non de l'union africaine donc mettez les coeurs déguissons cette plage de musique avec lisa salut tato noa gros bisou à quoi mon frère je vais coucou dans le monde je vais pas je vais vous dire je vais temer je vais temer je vais temer C'est parti, c'est parti, c'est parti. Salut, 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 la Bistre Condé. Can I speak proper English? Of course, I can speak English. I speak proper English, sir. I speak proper English. I have my degree. Bonsoir, Tato Noir. Bonsoir. Sois la bienvenue, mon frère. Oh, le téléphone, me n'a yamé sans paix. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous sommes déboussolés, nous sommes déboussolés, nous sommes comme nous avons plus d'avantages, en tout cas nous sommes perdus, nous sommes des perdus, nous les Africains francophones. Est-ce que vous voyez ce que vous comprenez ce que vous comprenez ? Depuis que nous sommes rentrés dans le 21e siècle, depuis un certain moment, depuis qu'il y a eu ce problème avec Kadhafi, d'accord ? Depuis que Kadhafi, depuis que la Côte d'Ivoire, depuis que la Côte d'Ivoire a eu ce problème avec M. Alassane Ouattara, à la tête de la Côte d'Ivoire, depuis que la Syrie a été bombardée, depuis qu'il y a eu ce changement, que le monde soit bipolaire, mais qui est devenu maintenant multipolaire, l'Afrique ne s'en sort pas. L'Afrique est, surtout l'Afrique francophone là. Parce que parlons, donnons à César ce qui est à César, parlons de l'Afrique francophone. L'Afrique francophone là, ça ne va pas du tout. Nos politiciens ont l'impression qu'ils sont déboussolés, ils sont perdus. Nous-mêmes les Africains francophones là, on ne s'en sort pas, on ne comprend pas. On dirait qu'on nous a hypnotisés, on dirait qu'on est dans un moule, on dirait qu'on est sur le charme, on est sur un fétiche. Ça veut dire qu'on nous a mis tous dans un fétiche, et puis on nous manipule, on ne comprend rien, on ne sait pas où on va, etc. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Ça ne va pas en Afrique francophone. Depuis même l'avènement des réseaux sociaux là, ça ne va plus en Afrique francophone. On a l'impression que des fois, on a le dessus, mais après, nous revenons en arrière. Nous sommes déboussolés. Nous, les Africains subsahérés, ça ne va pas. Nos papas politiciens là, nos chefs d'État là, ils ont perdu tout repère. Et nous, les militants, nous, les patriotes, on lutte, on fait des vidéos. Moi, ça fait des années et des années que je fais des vidéos. J'ai sensibilisé plus de 7 millions de personnes sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui regardent mes vidéos. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. On a des problèmes, on a des soucis, on ne s'en sort pas. Qu'est-ce qui ne va pas en Afrique subsahérienne? Qu'est-ce qui ne va pas en Afrique noire? Surtout, ce matin, je suis dans le domaine de la politique. Est-ce que vous ne voyez pas ça vous-même les Africains? Ça ne va pas. Les coups d'État passent. Les coups d'efforts passent par là. La violation des institutions. La démocratie a réculé de 200 ans en arrière. Est-ce que vous ne voyez pas? Nous sommes manipulés. Il faut réellement que nous, les Africains, nous revenons en arrière. Nous prenons du recul. C'est-à-dire que nous prenons du recul. Ça ne va pas à l'Afrique francophone. Les réseaux sociaux qui deviennent des choses pour que les choses s'améliorent. Mais au fur et à mesure, on est de plus en plus, excusez-moi du thème, mais on vit dans le flou. On vit dans le flou. Comment un Français peut venir faire un coup d'État en Afrique ou en Guinée, comme ça? Même Alfa Kondé. Il ne devait pas faire de troisième mandat. Il a dit qu'il ne ferait pas de troisième mandat. Ils ont fait même une réunion à l'Union africaine. Les trois politiciens, les trois chefs d'État qui ont dit qu'ils n'ont pas fait le troisième mandat. C'est eux-mêmes qui ont fait le troisième mandat. Le Mali a fait un coup d'État ou bien une révolution. Appelez ça comme on voulait. Mais ce n'est pas fait de façon souple. Ce n'est pas fait de façon démocratique. Il y a eu un trou avant que Assénu Goïta l'aviez. Sinon, vienne. Guinée, même chose. Côte d'Ivoire, même chose. Qu'est-ce qui ne marche pas chez nous, l'Afrique subsaharienne? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous, la nouvelle génération, on doit commencer à réfléchir. Nos papas politiciens, ils sont vieux. Ils sont vieux. Ils sont vieux. Vous savez de quoi je parle. Tous ces remis-ménages que vous voyez en Afrique, mes frères africains, mes frères guinéens, maliés, ivoiriens, nigériens, nigériens, ganiens, de la CDAO, de l'Union africaine. Tous ces remis-ménages-là, vous savez qui est haut, qui est dedans, qui est l'auteur, qui est dedans, qui est l'investigateur. Vous savez qui c'est? On dirait que ces gens-là, ils nous ont hypnotisés, ils nous ont mis dans un moule, ils nous ont mis dans une mammite. Et puis, ils nous tournent, ils nous retournent pour voir si c'est d'où ou pas. Ils font des réunions, même sur nous. Et puis, ils envoient les svilles, ils envoient leurs contractuels, ils envoient leurs multinationales pour nous manipuler. Et vous, les Africains, vous nous faites toujours avoir. On est toujours en train de se faire avoir. Tout le monde est déboussoleux. La seule personne qui ne sont pas déboussoleuse, c'est le peuple. C'est le peuple qui prend conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le peuple qui fait des vidéos, c'est le peuple qui fait des sorties, des posts. On sent qu'il y a une certaine conscientisation du peuple africain subsaharien. Mais tout ce qui est militaire, tout ce qui est politique, politicien, ils sont déboussolés. Non, pas pas là. Ils sont déboussolés. Ils sont déboussolés. De la minute, tu viens au pouvoir. C'est comme ça, ils vont t'enlever. De la minute, tu es venu avec coup d'État ou bien coup de force. Ou bien de la minute, tu as violé la Constitution. C'est comme ça que quelqu'un d'autre est venu te faire. Vous ne voyez pas que nous reculons de 100 ans. Ce qui s'est passé il y a peut-être 20 ans ou peut-être 30 ans auparavant, mais c'est les mêmes choses qui se répètent. Pourquoi? Pourquoi on se fait manipuler comme ça? Lui, il pensait qu'en faisant ça à Alpha Condé, en venant au pouvoir comme ça, il serait exompté. Au moment où Tiantède fait coup d'État pour enlever Alpha Condé en tant que militaire, il y a un autre militaire aussi que ces gens-là, ils sont en train de préparer. Ils vont venir t'enlever aussi. Mais c'est de ça qu'il y a question. C'est de ça qu'il y a question. Coucou, salut Olga, Gouzil, sois la bienvenue ma soeur. C'est de cette manière qu'ils vont t'enlever. C'est simple. Tu es venu au pouvoir par les âmes, mais tu vas partir par les âmes qui viennent au pouvoir par les paix, périront par les paix. Africains, prenez conscience. Ils t'ont formé comme ça. Tu viens prendre le pouvoir. Et quand tu vas prendre le pouvoir, par les âmes, tu vas te sécuriser et opprimer ton peuple et donner l'avantage à ceux-là. Parce que tu as un contrat avec eux. Tu as un lien avec eux. Tu as une liaison avec eux. pour sauver cette Afrique francophone-là, ça doit être vraiment au sacrifice de notre sang. Ça veut dire qu'on doit se couper, on doit se dépouiller pour pouvoir sauver l'Afrique. C'est ce que moi, je vois. c'est ce que moi, je vois. Parce qu'un poutiste, c'est vrai que Alpha Condé n'était pas bi, ou bien il était bi, moi je n'en sais rien. Mais, depuis un certain moment, c'est vrai que c'est un Sibir de la France-Afrique, mais il était fatigué. Alpha Condé voyait clair. Alpha Condé voyait qu'il était tenté de presser son peuple. Il voyait ça. mais il était déjà enchaîné. Il était déjà dans les chaînes. Il était déjà dans le web. Il était déjà dans le filet, dans les laves de la France-Afrique. Il ne pouvait pas comme ça couper. Il lui a dit, une fois, il faisait un discours où M. Alassane Wattra était là. M. Alassane Wattra a dit, mais Alpha, tu sais qu'on est chose, le micro est ouvert. Il a dit cela. Allez sur la chaîne Glissavanta, il y a cette vidéo-là où j'ai mis révélation 1, 2, 3 pour la Guinée. Tous ces chefs d'État, tous ces vieux chefs d'État-là, ils sont dans le web, ils sont dans le lave de la régnée France-Afrique. Donc, c'est nous, le peuple-là. Il est, c'est nous, le peuple-là. Qui allons libérer l'Afrique. Qui allons libérer l'Afrique francophone-là. C'est nous, le peuple, on doit être hostile. Il est hostile à ces gouvernements politiciens que vous connaissez, les noms-là. Oh, je n'ai pas dit les noms, mais vous les connaissez. C'est eux-là. Puisque vous ne voulez pas changer, ça veut dire, puisque vous ne voulez pas avoir de nouveaux partenaires, puisque vous ne voulez pas, vous les hommes, pour faire le coup d'État à Alpha Condé, c'est comme les personnes, ça va à 400 personnes. Est-ce qu'il n'y a pas des minds, il n'y a pas des esprits en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso, au Ghana, 400 personnes se préparer avec d'autres puissances, hostiles à ces puissants, à ces gens qui se disent puissants, ces opportunistes politiciens, se préparer et puis prendre le pays là en bail. C'est-à-dire prendre nos pays là. Il le faut. Il faut des hommes dans l'abnégation, dans le dévouement et dans le don de soi pour sauver l'Afrique francophone. Maintenant, c'est à ce niveau-là que nous sommes arrivés. Parce que la bataille, parce que le combat, parce que le fight est devenu rude. Il y a des mais très rudes. Soit ça passe ou ça casse. Et ils sont très farouches. Coucou, salut, Rosalie Yaou, mon ange gardien. Comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. Gros bisous à toi depuis ta position. La bataille est devenue rude parce que dans les têtes, ils se disent que les sous sont là. Ils vont prendre ça quand on ne veut ou pas. Pas à force. Les Africains, réveillez-vous. Les hommes, réveillez-vous. Réveillez-vous les hommes africains. Sous-Sahirina, réveillez-vous. Même l'UE là, c'est l'Union africaine là. La CDA là. Ceux qui les coiffent là, c'est l'Union européenne. Ils ont besoin de nous. Peut-être que nous aussi, on a besoin d'eux. Mais soyez un peu intelligents. Commencez avec d'autres partenaires. Vous partez vous formez dans les légions, dans les quoi, 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 quoi. Et ils vous envoient pour venir tuer vos présidents pour les onir, pour les déloger. Est-ce que c'est sérieux, ça? Trouvez d'autres stratégies. Ces partenaires ne n'ont jamais rien à porter à l'Afrique. Ces partenaires, ce sont des gens, vous connaissez leur mode d'emploi, vous connaissez ce qu'ils font. Vous les connaissez. Les Africains, vous voulez donner le pouvoir aux femmes, mais donnez-nous le pouvoir. Au Libéria, c'est une femme qui a pris le pouvoir. Donnez-nous le pouvoir, vous les autres. Préparez-nous les femmes avec notre charme. Regardez comme je suis jolie. On peut m'utiliser comme une espienne ou bien je ne sais pas quoi. Fait quelque chose. On est prêts pour donner notre vie pour notre pays. On est prêts pour faire ce qu'on peut faire. On doit faire. Oui, caractéristique, ce qu'on peut faire. Ce qu'on a fait dans l'Afrique ne va jamais, jamais, jamais avancer parce qu'ils savent que vous les sommes, vous êtes corrompus. Maintenant, cherchez d'autres moyens. Soit prenez les femmes, soit prenez d'autres choses, soit faites quelque chose. Je ne peux pas tout dévoiler ici. Ayez d'autres partenaires. Cachez-vous, faites vos choses en douce, dans vos langues et puis prenez le pouvoir en Afrique francophone. Que les nationalistes, les patriotes, que le peuple prenne le pouvoir. C'est ça qui est question. Ils veulent ces métiers nationaux. ils veulent les ressources par les humains. Mais c'est pour donner aux êtres humains pour manger, pour se nourrir, pour se faire des sous, pour se faire des pouilles en or. Ce sont des verres. Vous allez voir que cette vidéo-là, ils vont la bloquer. Moi, je sais ça. Mais partagez-la. Partagez-la. Partagez-la sur d'autres pages. Montrez-la sur d'autres pages pour que vous preniez conscience. Deuxième siècle, ça ne nous reçut pas. Mondialisation, ça ne nous reçut pas. Nous, les Africains francophones. Regardez quelque chose. Une nouvelle que j'ai apprise. J'ai appris. Quand le fils de Kadhafi, j'ai oublié son nom, Saïd. C'est Saïd, oui, le fils de Kadhafi, il s'appelle Saïd. Quand Saïd est sorti de la prison, lorsque la Libye l'avait jugé, vous savez où il est parti? Vous savez où Saïd est parti? Il allait directement en Turquie. Il allait directement en Turquie. Parce que la Turquie, elle est hostile à ceux qui nous oppressent. La Turquie, allez vous mettre avec leurs ennemis. Que leurs ennemis deviennent vos amis. C'est comme ça que vous allez gagner la bataille. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de force. Mais ils se cachent derrière une grande puissance que les États-Unis. Ils se cachent derrière les États-Unis. Ce pays-là, ils se cachent soit derrière les États-Unis, ils se cachent derrière Israël. Regarde ce que les talibans ont fait en Afghanistan. Est-ce qu'aux talibans, on peut faire coup d'état? Aux talibans, on peut faire coup d'état aux talibans, on ne peut pas faire coup d'état chez Kouab-Same en Afghanistan. Aller voir Kim en Corée du Sud. Il n'en a pas que petite Corée du Sud. Il y a un des mes amis civil-activistes qui avait donné des solutions pour s'en sortir en Côte d'Ivoire. Mais personne ne l'a écouté. Les solutions, moi, il m'a donné, il nous a dit, moi, j'ai gardé dans ma tête. Effectivement, si on fait ça, ces politiciens véreux, ils vont dégager. Ces politiciens qui sont en relation avec ceux qui nous oppriment, ils vont partir. Mais il n'y a pas garçons. Il n'y a pas garçons en Afrique francophone. Si c'est pour inciter Lisa, ou bien si c'est pour dire que je suis ceci, c'est cela, ils sont les premiers. Tout le monde fait les mêmes choses. Vous faites les mêmes choses, ça ne réussit pas, mais changez de modèle. Faites d'autres choses. En ce qui concerne la politique, vos ressources, ils vont venir toujours prendre ça en cadeau. Ils ont fait ce coup d'État en Guinée. C'est parce que sûrement Alpha Condé a refusé de signer un contrat qu'ils ont fait ce coup d'État. Au 21ème siècle, ils ont fait coup d'État comme ça et puis vous êtes assis. Ils ont fait ça au Mali. Ils ont fait ça, chose comme on appelle ça même, en Guinée. En Côte d'Ivoire, c'est où ils savent. La Côte d'Ivoire, c'est le pays laboratoire. Sans Côte d'Ivoire, on essaie tout. Regardez, les choses comme on appelle ça même, les anticonditionnels, violer la constitution. Qui a commencé ? Ce n'est pas M. Ouattara. Qu'est-ce qu'il a fait là ? Condé n'a pas fait. Condé l'a fait. Au Cameroun. Biya, il est toujours au pouvoir. Il est toujours au pouvoir. Il voulait faire les mêmes bêtises là. En Algérie, mais en Algérie, est-ce qu'il y a eu la guerre en Algérie ? Est-ce qu'il y a eu un coup d'État en Algérie ? Est-ce qu'il y a eu une violation anticonditionnelle ? Les Algériens ont dit non, le peuple algérien s'est levé. Pourquoi pour nous, ça ne réussit pas ? Parce qu'il n'y a pas garçons. Parce qu'on ne s'entend pas. Si une personne vend des produits cosmétiques sur les réseaux sociaux, toutes les filles vont vendre des produits cosmétiques. L'Afrique francophone n'a pas cette idée, n'a pas ce charisme de création et de créativité. C'est ça qui nous manque, nous en Afrique francophone. parce que nous avons été colonisés par des gens qui n'ont pas l'esprit de créativité. Mais regardez, regardez, c'est devant vous. Ce n'est pas lui ce qu'il vous dit. Ils n'ont pas l'esprit de créativité. Allez aux États-Unis, allez dans les pays anglophones, les gens créent. Ils créent à partir de rien. Ils créent à partir du néant. C'est ça qu'on a hérité. Mais nous qui sommes à la diaspora partout dans le monde, nous les Africains, sur ces rires-là. Trichons les bons modèles et puis venons en Afrique, conjuguons nos forces et puis commençons à créer, commencer à avoir des espèces de créativité. C'est ça qui nous tue. Quand quelqu'un fait quelque chose que ça réussit, soit on le boycotte ou soit tout le monde triche, mais vous n'avez pas les mêmes options, vous n'avez pas les mêmes charismes, vous n'avez pas les mêmes. La politique est stagnée, la politique est manipulée. Tous les Africains savent que ceux qui les manipulent, ils connaissent leur nom. Les vidéos, les panafricains, les patriotes, les combattants ont fait des vidéos pendant des années et des années. Ces gens leur ont dit, ils ont dit, voici ceux qui vous oppriment. Mais vous êtes dans la Légion. Moi, c'est même dans la Légion, mais c'est pas quoi là. J'ai bien regardé ce que vous faites là et puis j'ai venu appliquer, mais j'ai pas opprimé mon peuple après là. Je vais même pas suivre ce que vous m'avez dit là. Si vous voulez, tuer moi. J'ai choisi entre mon peuple et vous. Il faut que les Africains se ressaisissent. Il faut que nos hommes-là se ressaisissent. Il faut que vous ressaisissez. Ceux qui sont encore à l'étranger, allez vous former dans les nations qui sont opposées à nos oppresseurs. Petit Corée du Sud là, même grand Etats-Unis n'a qu'à gesté. Il peut même pas même. Petit Corée du Sud là, même petit Iran, Turquie même, il dit même Turquie. Allez vous former dans ces pays là, la Russie, tout ça là. Ils savent ça. commençaient à devenir Zézé. De la manière de Taïwan, la Philippine, ils sont sortis sur le jour. Ça veut dire, ils ont quitté le jour de ces choses-là. Mais nous, les Africains, francophones, on dirait qu'on nous a dit même. Ça veut dire qu'on nous a maraboutés. On dirait, nous avons mis tous nos têtes ensemble et puis nous sommes maraboutés même. même pour parler d'une vidéo comme ça, tout le monde quand ils vont mourir, ils vont te faire quoi? Si tu meurs, l'homme meurt une fois, c'est tout. Tu es né, tu as mouri. Tu as été caché par le haut. Il faut être devant, il faut leur parler. Il n'y a qu'à faire ce qu'il veut faire. C'est quoi? Moi, je suis prête. Je suis déterminé. Je suis prête. C'est pour ça qu'ils font mes vidéos. Je leur dis ce que je pense. Ça va pas quelque part. Il n'y a qu'à faire ce qu'ils veulent. Je m'en fous si ils meurent. Ça, je m'en fous si ils meurent. Aïe. Je suis né, non? Donc, un jour, j'ai parti. J'ai parti un jour. J'ai parti un jour. On va partir tous un jour. C'est de ça qu'il est question. À travers ces femmes qui marient là, quand ils prennent les femmes de leur, des pays, des gens là, ce sont des espionnes. Ce sont des espionnes. Combien de fois ils restent avec nous et puis? Jamais. Parce qu'ils sont plus malins que nous. Il y a trop de choses qu'on ne peut pas dire sur les réseaux sociaux. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Au contraire, même si on fait ça et puis on donne aux multinationales qui sont charitables ou aux multinationales qui aiment le peuple ou aux multinationales qui ont l'amour pour qu'ils sont humanistes, ça peut se comprendre. Mais nous, dans notre cas aux multinationales qui détestent, détestent ceux qui leur donnent de l'argent, ils aiment quand vous suyez pour leur donner de l'argent, ils aiment quand vous versez leur sang, votre sang pour eux. Ils aiment ça, ils se nourrissent de ça et ils sont contents. C'est ça qu'il y a question. Donc, ce monsieur qui est venu au pouvoir, Alpha Condé là, celui-là, de la manière elle est venue là, c'est comme ça qu'il va partir. On vous a manipulé, manipulé, manipulé jusqu'à vous êtes à votre parochisme. Ça veut dire que vous êtes à la... C'est fini. C'est-à-dire qu'on est arrivé au plafond de la France-Afrique là. Ils ne savent pas quoi faire. Aujourd'hui, c'est Alpha Condé qu'ils ont enlevé par coup d'État. Demain, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui vont enlever par coup de force ou bien par violation d'institution. Maintenant, le nouveau jeu, c'est de violer les institutions. C'est-à-dire la Constitution, ils violent ça. Ils font ça en bris. Ils viennent en bris et puis ça ne va pas quelque part. C'est de ça qu'il y a question. C'est de ça qu'il y a question. Même si la droite vient, même si la gauche vient, même si l'extrémiste vient, c'est la même chose. ils ne changent pas ces politiciens. Ceux-là, ils ne changent. Vous les connaissez. Je l'espère que vous savez de quoi je parle. Si les démocrates viennent au pouvoir, c'est la même chose. Si les républicains viennent, c'est la même chose. Si les extrémistes, extrême droite viennent, c'est la même chose. Extrême gauche, c'est la même chose. Nous, les Noirs, surtout nous, les Noirs sous-Sahériens, il faut qu'on se remette pour les questions. Nos papas qui ont fait la politique, appelez certains jeunes et dites-les les secrets pour qu'on se prépare à prendre la relève. Approchez-vous de nous. Dites-nous comment est-ce qu'il fonctionne. Nous, on sait comment il fonctionne, mais dites-nous les dessous des choses pour que nous en contrecard. Pour que nous en contrecard, former des filles, former des femmes pour rentrer dans la politique et puis pour nous approprier de ce qu'on nous a exproprié. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. L'Union africaine, qui finance l'Union africaine? Mais c'est eux. La CEDEAO. Ah, je condamne le Mali, je condamne le Mali avec quelques sanctions. Vaut-on? Voilà un autre café encore. Et puis, il a été formé où? Dans la Légion française. C'est eux le poison. Vous savez ça. Eux-mêmes, ils savent que je sais. Eux-mêmes, ils savent que moi, je sais. Eux-mêmes, ils savent qu'on sait. Mais comment se détacher? Il faut que des cerveaux, des jeunes, approchent certains policiers. Les policiers nous approchent et nous disent voilà, 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 faites comme ça, faites comme ça. Mais prenez des mesures. J'ai l'impression que on se plaît dedans. Ce qui va faire que maintenant, les pôles d'État seront normaux. Violation des constructions sera normale. Tout ça cause de quoi? Tout ça cause des mines, d'or, de diamants ou de pétrole. Ressaisissons-nous, les Africains. Ressaisissons-nous. Et je parle aux Ivoiriens, c'est-à-dire aux politiciens ivoiriens, les jeunes, ceux qui sont qui parlent, commencez à remplir vos canets d'adresse. Commencez à former certaines personnes dans le secret. On ne peut pas tout dire sur les réseaux sociaux parce que vous ne nous approchez pas. à part ceux qui sont fonds de nous, qui nous approchent. Ou pour demander notre santé, si on va bien, etc. Commencez à réfléchir parce que la bataille sera plus rude. J'ai dit bien la bataille sera plus rude. En Côte d'Ivoire, on peut faire beaucoup de choses. En Côte d'Ivoire même. En Côte d'Ivoire, on peut faire beaucoup de choses. Commencez à réfléchir les Africains parce que c'est le peuple qui souffre. C'est le peuple qui souffre. C'est la recolonisation. Même nous, les patriotes, nous les combattants, nous les internautes, nous sommes farouches et nous disons non. Nous n'allons pas nous laisser faire. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, je n'ai pas me laissé faire jusqu'à mon dernier, à ma dernière bout de sang. Parce qu'aux Etats-Unis, la bataille, les gens ont lutté, les gens ont été pendus au prix de leur sang. C'est-à-dire la ségrégation raciale, je vous l'ai dit ça. Ils se sont battus. La bataille, même chose. C'est vrai que la lutte a été clopant, clopant après, mais ils ont lutté pour que la bataille ça s'en va. La tête négrière, nos parents ont payé le prix, ont payé le sang de leur sang pour s'en sortir. Nous, les Africains de maintenant, surtout les subsahariennes, on est des chocos. Tu peux être chocos et puis être intelligent. Tu peux être chocos et puis avoir des stratégies dans la tête. Tu peux être chocos et puis réfléchir. Tu peux boire ta bière, mais quand tu bois bien là-même, tu es intelligent dedans. Quand tu essayes de poser certains pas, certaines choses pour faire avancer ta propre vie et puis ton pays, tu le fais, tu le poses. Tu le poses. Quand il y a d'autres Africains qui veulent que l'Afrique change, il y a d'autres qui ne veulent pas parce qu'ils sont en rapport avec ces gens-là. On leur donne des malettes d'argent. Tu me donnes malettes d'argent, je vais prendre et puis je ne fais pas ce que tu dis de faire. Tu vas m'envoyer où ? C'est pas de me tuer. C'est la vérité. Mon frère, idéologie, tu as raison. Ils doivent tous dégager. Nous sommes tous trempés. Béné, Nige, Côte d'Ivoire, Bukina, Chose qu'on appelle ça même, Guineo, Malio, tout ce qui est francophonie, tout ce qui est francophone, c'est gâté. Ils disent bien c'est gâté. Ils disent bien c'est gâté. Nous tous, nous sommes dans un moule. Ou bien une moule. C'est gâté. Et nous, Africains, subsahériens, francophones, on est au courant de ça. Ils sont aidés parce que c'est multinational de l'Amérique. Ils comptent sur l'Amérique. Ils disent bien qu'ils comptent sur l'Amérique. Mais les Américains, ça dépend maintenant si ce sont les démocrates qui sont au pouvoir ou bien ce sont les républicains. Si l'autre là était au pouvoir, vous allez voir que ce ne serait pas comme ça. Et ils ont vu dedans. Et ils ont poussé, poussé. C'est l'autre là. Vous avez vu ce qui s'est passé en Amérique ? Jusqu'à ce que c'est l'autre là qui est venu. Je n'ai pas trop parlé de ça. Et il y a d'autres partenaires. Et il y a d'autres partenaires farouches là. Allez rester derrière eux. Et il y a des tontons et des tantes puissances. Ça dit des tontons, les grands frères, les puissances là. Faites des relations avec eux. Tissez des relations avec ces personnes là. Allez vous former quelque part d'autre que chez eux. Parce qu'eux ils vont vous former pour leurs intérêts. Ils ne vont pas vous former pour votre intérêt. C'est comme ça que ces gens s'en réfléchissent. Moi je ne peux pas tôt parler. Si je veux parler là, c'est gâté. Faites moi, c'est far, far. C'est pour ça que je suis tout le temps bloqué. Je suis tout le temps censuré. C'est de ça qu'il y a question. C'est de ça qu'il y a question. Allez vous former ailleurs. Ils n'ont jamais donné davantage à quelqu'un, ces gens là. Ils te donnent quelque chose à la main droite, ils reprennent la main gauche. Et puis ils reprennent plus que ce qu'ils t'ont donné à la main droite la même. C'est de ça qu'il y a question. Tu as vu qu'est-ce qu'ils ont parlé, ils ont fait communiquer pour sanctionner ce secours d'État là. En Guinée là. Est-ce qu'ils ont parlé ? Est-ce qu'ils se sont prononcés ? Est-ce que l'Union Européenne s'est prononcée ? Personne. Ils sont passés où ? Derrière l'ONU. Comme d'habitude. Bien sûr. Ils sont passés derrière l'ONU encore. L'ONU là. Leur ONU là. C'est différent de notre ONU là. ONU des Américains c'est différent. Ils savent ce qu'ils font là-bas. Ça même ONU là. Réunion là, c'est deux personnes, mais trois personnes. Ce n'est pas toutes les puissances qui étaient là. Ce n'est pas tous ceux qui avaient le droit de veto qui étaient là. Et tous les autres, c'est ce même scénario là qu'ils font. Ils disent mais c'est ce même scénario là. Pour nourrir qui ? Pour nourrir leurs enfants, leurs descendants. Et puis nous, Afrique subsahérienne là, nos descendants, nos enfants de nouveau, n'auront rien. Moi particulièrement, moi je suis d'ailleurs assuré. Mais je le fais pour mes frères ivoiriens, je le fais pour mes frères maliens, guinéens, béninois, tout, tout, tout pour l'Afrique. Parce que quand tu aimes ton pays, mais quand tu aimes ta race, même si toi tu es bien même, tu penses aussi aux autres. Parce que moi je suis humaine, je suis humaniste. Je pense aux autres. C'est pas parce que je suis bien, que les autres, non, je veux que tout le monde soit bien. Quand mon frère souffre, ça me fait mal. Quand mes semblables souffrent, ça me fait mal. C'est pour ça qu'il fait tout ça là. C'est pour ça que Lisa s'asseoir fait tout ça là. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça dans le monde. Ils aiment les autres. Ils aiment les autres. C'est Dieu qui fait ça. C'est la nature qui fait ça. C'est la nature qui fait ça. J'ai mal qu'Alfa Kondé parte comme ça. Alfa Kondé, c'est quelqu'un qui est très instruit. Une fois, il avait fait un discours avec, je ne sais pas, c'est France 24, avec une télé-spickerie, mais il a bien parlé, il parle très bien le français ce monsieur. J'étais fond de lui-même. Mais rien comme il a fini, il a fini en malheureux. Des enfants comme ça sont venus le déshonorer, l'enlever comme ça du pouvoir. Est-ce que ça, on ne pouvait pas éviter ? Si tu as fait deux mandats et que tu es parti, ça fait quoi ? Si tu as fait deux mandats, tu as fait tes mandats, tes jolis deux mandats, même si tu as pris un peu même, Oufo Bani, il prenait. Il prenait le vieux, il prenait, mais il a construit le basilic. On vous a dit que Oufo Bani n'était un saint. Il n'était pas un saint. Il n'était pas un saint, le président Oufo Bani. Mais quand il s'allait de défendre la Côte d'Ivoire, il dit alors là, pas question, il le dit. Il a dit ça devant, il a fait un discours, même si c'était épatant. Il a dit non, alors là, pas question. Il dit le bonheur de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Ou bien une phrase, j'ai oublié sa phrase là. Il était pour son peuple Oufo Bani. Quand il n'est qu'un, il est parti là. C'était gâté, ils ont gâté tout. C'est parce qu'on était dedans. Il y a eu une dame qui a fait une vidéo, je vais la faire passer. Elle parlait de M. Alassan Batara et disait que non, que M. Alassan Batara, depuis qu'il est arrivé, chose qu'on appelle ça même, il n'y a pas eu de coup d'État. Je vais vous laisser, parce que la personne qui arrive, elle va vouloir forcément être dans la vidéo. Je vous laisse, je vais continuer ça plus tard. Allez, bye. Excusez-moi, il va venir regarder, je ne veux pas, mon chéri. Bisous et à très bientôt. Je continue après. À toute l'heure les amis. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501